Marco, il nous a envoyé une bad news qui parle de Disney World. Toi, t'es comment avec les parcs d'attractions ? J'adore ça. Ah, tu es qui ? Je vis pour les sensations. Ah, t'es du genre à prendre un abonnement à l'année pour aller... J'ai un abonnement à Disney. Ah ouais ? Ouais. Mais tu y vas combien de fois ? Moi, je trouve qu'une fois, ça me suffit sur un an. Là, j'ai honte parce que j'ai pris l'abonnement en janvier et je ne suis pas retournée de... J'ai payé 389 euros, je crois, un truc comme ça, et je n'y suis pas retournée encore. Parce qu'en vrai, 389 euros, pour que ça soit cool de l'avoir acheté, il faut que tu ailles au moins 5 fois. Ouais. Ah ouais, il faut que tu te dépêches, là. Il faut que tu fasses 5 jours d'affilé. Non, 3 fois même. 3 fois. 3 fois, t'es rentable, ouais. Alors nous, nous allons à Disney World, donc je crois que c'est celui qui envoie... Floride, ouais. Floride. Moi, j'ai fait l'autre. T'es forte, alors du coup, dis-nous tous les parcs. Il y a 6 parcs. Epcot, Magic Kingdom, Animal Kingdom. Oui. Le studio. Hollywood, ouais. Il t'en manque 2. C'est ceux qui sont plus marins. Typhoon Lagoon. Ah, je ne connaissais pas. Et on va parler de Typhoon Lagoon. Typhoon Lagoon, c'est des piscines. Donc c'est le bonheur, la pisse, les verrues plantaires en forme de tête de Mickey. Emma McGuinness fête ses 30 ans à Disney World en Floride et elle va au Typhoon Lagoon. Et au Typhoon Lagoon, elle fait un truc trop trop cool, c'est qu'elle va faire le Umunga Kowabunga. Rien à voir avec la Tortue Ninja, a priori. On dirait une position du Kawasutra. Oui, exactement. Ça, c'est Typhoon Lagoon. Et elle va faire le Kowabunga. C'est ça. Donc c'est un toboggan ultra rapide puisque tu fais une chute de 65 mètres de long. Donc tu as le temps d'aller très très vite. Et à la fin, tu arrives tellement vite qu'ils ont créé un bassin spécial qui projette de l'eau dans l'autre sens pour te freiner. Ok. D'accord ? Tu te fais... Une faciale d'eau dans la tronche. Exactement. Et nous allons apprendre qu'en parlant de faciale d'eau, que les accidents de frein, ça n'arrive pas qu'aux hommes. Moi, j'en ai eu deux dans ma vie. Ah, c'est pas... De frein. De frein. De frein. J'ai une cicatrice. Ah, c'est pas sûr, t'as un Twingo, non ? Oh non. Certaines l'ont appelée la Twingo, mais... Elle est jaune. C'est de capacité, mes gros coffres. Elle est jaune. Bizarre. T'es un Simpson ? Non, j'adore les pots de miel. Alors, elle arrive en zone de frein. Et la puissance est telle que son maillot de bain, une pièce, est poussée dans son vagin. C'est-à-dire que le truc fait... Et donc, les bretelles sont tirées, comme ça, et ça rentre dans elle, comme ça. Elle a fait wedgie, car oui, les Américains ont un nom pour ça, un wedgie. Mais comment c'est possible ? Ben, c'est la puissance du truc. Non, mais attends, je veux dire, ton vagin, il est fermé, il y a une porte, tu sais... Porte ! Mais c'est une stérule, il y a une stérule, tu peux pas rentrer un truc comme ça dedans ? Je suis désolé, mais j'imagine certains de tes rapports sexuels... C'est ouvert ! Ça, je te le fais pas dire. Alors, elle se retrouve avec le maillot de bain coincé dans la fouffe, lésion vaginale, dommage sur les organes internes... Ah non, oh putain, je pensais... Nécessitant intervention chirurgicale et une verrue plantaire. Ça n'a rien à voir, mais elle était dans le petit bassin avec les enfants et elle a eu une verrue plantaire. Là, elle vient de porter plainte à Disney et on ne sait pas encore si Disney va perdre ou non le procès du maillot de bain poussé dans la chatte. En tout cas, il y a plein de sites sur internet qui donnent des conseils et tous les sites disent dans les toboggans à Disney World, croisez vos jambes. Croisez vos jambes qu'à vos arrivées en bas. Mais quand t'as une paire de couilles aussi, c'est... Bah ça doit... Bah moi je vous aurais pris dans la couille, dans la tête, ça, bah ouais. Bah ouf. Tu te fais le dindon. Ouais, le dindon à l'envers, mais... On va passer au générique pendant qu'elle rit, on y tend des couilles sur son visage. Une merveilleuse année 2024, pleine de réussite, souhaitée par votre meilleur partenaire, Podorap. Bonne année 2020 RAP, à toutes et à tous. Oh yeah ! Bonne année 2020 RAP, rappez-vous toute l'année. Merci beaucoup Ariel, bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette. C'est Bagnouz, Bagnouz, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bagnouz, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Bonne année Bacabouz. Bonne année. Dis, Bacabouz, c'est à cause des Pokémon ? Pas du tout. Pas du tout ? Ah, il n'était pas créé encore ? Je l'ai su après. Je crois qu'il était déjà créé, mais je n'avais même pas... Ah ouais ? C'est vrai que ce n'est pas un Pokémon méga con. Non, c'est parce que Baka, idiot, et Boost est pour Super Mario. Ah, le fantôme. Voilà. Quand on est dodo, tu avances vers nous ? Ouais, je rigole beaucoup. Pardon. C'est vrai ? Je l'ai très mal imité. C'est très flippant. En tout cas, ça m'a fait peur. J'avais l'impression d'être plus dans Game of Thrones que dans... Comment ça, t'es en train de me dire que je suis tiré 11 ? En tout cas, là, c'est... Je crois que t'allais me faire du mal, me couper ma saucisse, par exemple. Allez, en bref ! En bref ! Jan et John sont un couple américain, et ils sont dans le Ritz-Carlton, en Californie. Yeah. Yeah. Ils profitent de la vie, c'est un petit cadeau qu'ils sont offerts. Ils utilisent tous les services de l'hôtel. Sonas, spa, piscine avec verru plantaire. C'est formidable. Ils sont contents. Et un soir, Jen, avant de se coucher, se rend compte qu'il n'y a plus de bouteille d'eau, eux, dans la chambre. Et elle, elle aime l'eau fraîche, parce qu'elle boit pendant la nuit. C'est un tel 5 étoiles. Ils font... Oui, on vous fait monter des bouteilles d'eau de la cuisine directement. Et elle est livrée en quelques minutes. Trop bien. Elle pose sa bouteille sur la table de chevet et s'endort. Et effectivement, en plein milieu de la nuit, elle fait... Mais j'ai soif ! Elle prend la bouteille. Elle boit et elle fait... Et elle reboit, pour être sûre. Chérie, chérie, la bouteille a un goût de sperme. Il a spermé dedans ! Le mari fait, quoi ? Il dormait. Quoi ? Ils appellent la sécurité. Ils appellent le service client. Ils appellent les gens de l'hôtel. Scandale. L'hôtel fait, nous sommes désolés, on va envoyer la bouteille à la police pour des analyses. La police fait des analyses. Et le résultat des analyses, c'est, madame, vous avez bu du sperme. Mais attendez, vous avez bu du sperme. Comment ça se fait ? Eh bien, le procès est en cours. L'hôtel refuse de donner la liste des employés de la cuisine de ce jour-là. Oh, j'ai un truc à dire après. Alors nous, on pense que c'est DSK, avant de partir. Logique. Je crois qu'il y a un truc. Ah ouais ? C'était dans un Souffital ? Non, c'était dans un Carlton. Mais j'ai une anecdote sur ça. DSK ? Non ! Non, vas-y. Il y a une légende, enfin, ce n'est pas vraiment une légende, mais du coup, c'est assez connu, assez répandu dans le milieu de la restauration de l'hôtellerie. C'est que les commis de cuisine crachent dans les plats, sperme dans les plats, etc. C'est une vengeance. C'est une vengeance. Mais j'aimerais bien, moi, savoir quand tu vas mourir, avant de mourir, qu'il y ait le taux de sperme que tu as mangé sans faire exprès dans ta vie. Tu sais que Dieu, avant, tu disais, oh, au fait, voilà, là, c'était du pupitre. Et là, c'était quelqu'un qui te faisait une blague. Quand tu es à la piscine. Enfer. Mais moi, je ne vais pas à la piscine. Les gens, les verrues plantaires, les verrues plantaires, non. J'ai eu des verrues plantaires. Enfant, ça ne partait jamais. Le truc vert, là, qu'on te met dessus, là. Mais non, ça ne suffit pas. Non ! Non ! On ne veut pas de verrues plantaires, putain. Moi, j'ai mis de l'acide, carrément. Ben oui, c'est de l'acide. Quand tu mets à côté, déjà, ça creuse ta verrue et à côté, ça te creuse la peau, quoi. Sur le gland. J'ai dit, mais non, j'ai mon pénis. Je peux mettre une pièce et il tourne de l'autre côté. Non, c'est faux. En 2006, il y a eu une enquête massive opérée à la lumière noire dans 50 hôtels réputés dans plusieurs chambres. Dans toutes les chambres, on a retrouvé au moins une tâche de piss ou de sperme. Donc, à l'hôtel, ne dormez pas tout nu. Mais c'est tellement pas étonnant. Moi, je l'ai fait plein de fois aussi à l'hôtel. C'est tellement mieux de le faire à l'hôtel. Surtout quand il y a un miroir au-dessus du lit, là. Ah, incroyable. Moi, j'ai dit, dormir tout nu. Mais qui dort tout nu dans un hôtel ? Mais qui baisse dans les hôtels ? Tout le monde ! Dans les hôtels, tout le monde pisse au lit aussi. Je suis désolé, mais un hôtel où il y a un miroir au plafond, c'est un hôtel spécialisé. Non, pas forcément. Il se trouve que j'ai déjà dormi dans un hôtel avec une chambre thématisée Q. Oui, et là, il y avait un miroir au plafond. Mais je suis désolé, mais dans tous les ibis de France, il n'y a pas un miroir au plafond. Non, mais là, c'était au bis-versa hôtel, dans le 15e. Tu te rappelles bien. Oui. Un bon souvenir. Est-ce que c'était un étalon d'une autre bagneuse ? C'était un autre étalon du... En parlant d'étalons, ça ne serait pas le moment de faire... Un point dans la chatte ? Hein ? Attends, attends, un coup de point. Attends, non, je ne l'ai pas. Un fist ! Il y a un jeu de mots avec point. Il y a forcément le mot point. Un fist, c'est une pratique. Attends, un coup de point. Non, mais je ne sais pas, un coup de point. Je t'aide, c'est un jeu de mots signifil. Un punch ? Il y a le mot point ! Il y a le mot point dedans ! C'est la base ! Il y a le cas à 10, là ! Attends... Non ! Un, deux, trois, quatre, cinq. C'était la technique des cinq points et de la paume qui font exploser le cœur. Technique que l'on retrouve dans le film Gaston Lagaffe. Le point de la semaine. Mais Gaston Lagaffe, c'est... Kid Bill ! Mais c'est les quadragénaires qui regardaient ça ! Moi, je suis trop jeune ! T'arrêtes avec les quadragénaires ! Je vous aime bien ! Allez, en bref ! En bref ! Celle-là, elle est... Tous les étudiants ont envie de le faire. Bon, je m'explique. Quand on est au lycée ou au collège, on a une matière où on parle de littérature. Bon, en vrai, on parle des auteurs. Tu sais, tu as toujours le prof de philo qui se branluche un peu en disant « Là, Zola, il sous-entend en sous-texte qu'il avait envie de baiser sa mère. » Un exemple. C'est un exemple. Freud, oui. C'est très freudien. Mais on a tous eu cette réflexion. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais j'ai quand même fait de l'histoire de l'art. Et c'était pareil, mais avec les tableaux. C'est-à-dire qu'il disait, « Mais là, l'auteur sous-entend que... » Et puis, il a fait ça en triangle pour la formation, pour que le regard soit... » Et tu te dis à chaque fois, tu te dis, « Mais est-ce que l'auteur, quand il a fait ça, il y avait pensé ? » « Il y avait vraiment pensé. » « Ou est-ce qu'il a vraiment voulu dire ça ? » C'est comme l'âge de con. Moi, je me dis, « Mais attends, on en fait des caisses autour de cette bourde. Mais est-ce qu'à un moment donné, il s'est vraiment dit, « Je vais marquer l'histoire avec un regard. » C'est ça. Est-ce que c'est vraiment un homme déguisé ? » Est-ce que c'est... Bref. Un élève de 16 ans, ça se passe à San Diego, il s'appelle Bruce McAllister, s'est dit, « Moi, je veux savoir si c'est vrai. » Du coup, il a créé une enquête, une suite de questions, de cinq questions, qu'il a envoyées à 150 auteurs vivants de son époque plus ou moins connues. Voici les questions qu'il a envoyées. « Ont-ils consciemment intégré les symboles dans leur travail ? » « Qui a remarqué des symboles surgir de son subconscient et qu'il les a vus retranscrits dans son texte de telle sorte qu'ils ressurgissent dans l'esprit de ses lecteurs ? » « Quand cela s'est-il produit ? » « Et quatre, les auteurs s'en sont-ils souciés ? » Il n'y avait pas Internet à l'époque. Du coup, le mec s'est fait chier à faire des recherches dans tous les livres, à la bibliothèque à la fin pour voir s'il y avait un éditeur pour envoyer le nom de ça. Il a fait 150 courriers. « C'est fou, on était vraiment des terres à la préhistoire. » « Dans les années 90. » Et donc, il a, sur 150 courriers, il y a 75 écrivains, écrivaines qui lui ont répondu. C'est-à-dire qu'ils se sont dit « Ok, on va répondre à cet enfant de 16 ans. » Et il a eu des réponses qui sont parfois pas hyper développées. Non, ça dépend. Mais il y en a qui sont plus sympas, qui expliquent leur point de vue. Par exemple, lui. Il aurait dit des réponses Tinder juste avant. Ouais. Et là, c'est la réponse de Kerouac, qui explique que le symbolisme appartient à la fiction, mais que lui, il écrit que des choses qui sont arrivées à des gens qu'il connaît. Donc, il ne fait pas de fiction. Et il y a des réponses moins cool, comme elle, où il lui dit, je vais vous le dire, là, c'est Ayn Rand qui lui dit « C'est pas une définition, c'est faux. Et en plus, vos questions, elles n'ont aucun sens. » Oh là là, l'égo ! Oh l'égo de l'auteur fragile, là ! C'est une philosophe qui est hyper connue pour ses essais sur le capitalisme et l'individualisme, les valeurs de la raison, le mérite de l'égoïsme et du rationnel. En gros, elle dit que la religion, c'est de la grosse merde, je suis plutôt d'accord, mais surtout que l'altruisme, c'est de la merde, et là, je suis un peu moins d'accord. Ouais, capitaliste à mort, quoi. Elle américaine, celle-là. Donc, au final, il y a eu autant d'avis qu'il y a eu de trous du cul, mais ce qui surprend, c'est que les auteurs ont tous quasiment joué le jeu. Lloyd Beagle lui a envoyé une méga longue réponse avec des références à des livres à lire, etc. Et Judith Merrill lui a même fait un graphique pour montrer dans ses livres par rapport à ce qu'il dit et tout ça, machin. Mais la réponse, c'est quoi ? Parce que lui, Bruce McAllister, plus tard, il aide des gens à écrire, donc ça veut dire que finalement, c'est cool, c'est devenu un truc de vie pour lui, quoi. Mais quelle est la réponse à la question ? Eh bien, en fait, il en a déduit que la vraie réponse, c'est ça dépend. C'est pas... Ouais, c'est... Il a une demi-mole, quoi. C'est ça. Ça lui a pris un an de sa vie. C'est très subjectif, en fait, l'éculture. Tu te rends même pas compte de ce que tu racontes et plus tard, les gens vont te le dire et après, tu vas faire « Ah oui, c'est vrai que ça parlait de moi. » C'est comme dans les BD, enfin, dans les comics, dans... Même les mangas, tu vois, avec tout le délire autour du foreshadowing, même dans les films, je veux dire. Des fois, je suis sûre qu'Eshiro Oda n'a pas pensé une seule seconde à ce qu'un événement se reproduise plus tard dans son manga. Non, mais non, mais non. Et là, les fans sont là « Ah, elle n'y a pensé dix ans avant ! » Si tu avais pensé ce truc-là ! Oui, bien sûr. Après, dans Buffy, il y a un truc quand même dans Buffy qui est assez fou. C'est qu'il y a un épisode où... Enfin, à un moment, Buffy, elle se réveille et elle a une sœur. Ah, Down ! Oui, j'avais... Elle a Down. Je suis vite fait. Eh bien, dans la saison 2 ou saison 3, à un moment, Buffy rêve et t'as Faith. Elles sont en train de refaire le lit et un lit qui n'appartient à personne. Et Faith, elle dit « Elle arrive dans et elle donne le nombre de temps de mois avant la saison 4 ou 5 où arrive Down. » C'est assez ouf, quand même. Ah, ouais. Mais ça se trouve, il a mis ça et il s'est dit « Bah, on aura une idée ! » Ouais, peut-être. On regarde la correction de Sylvain. Bonjour, les badounettes. Bonjour, maître ! Dans l'Adba News de l'été 240, il est fait mention d'anciens animaux de compagnie que les membres de l'équipe possédaient. On avait la même ! C'est un perroquet ? Oui, en Normandie, on avait la même ? On avait un perroquet. C'était une femelle. Ah, la même, d'accord, ok. La même perroquette. La même perroquette. On a déjà vu ensemble le nom des groupes d'animaux passant au vocabulaire du genre des animaux. Le plus souvent, ils ne varient pas. Eleanor aurait dû faire la différence entre un perroquet mâle et un perroquet femelle et non pas une perroquette. Mes deux exemples préférés, un crapaud mâle, un crapaud femelle, une grenouille femelle, une grenouille mâle. La grenouille n'étant pas part dans l'élevage slash le monde de la ferme. Alors là, c'est n'importe quoi. Cheval, jument, taureau, vache, mouton, brebis, bouc, chèvre, lièvre. Az, et oui. On continue avec les animaux puisqu'à 12 minutes 50, Dévi parle d'accidents de la route impliquant des félins. J'ai vu des chats se relever en passant sur des bagnoles mais des fois à l'intérieur, c'est pas ouf. Le chat a 9 vies. C'est bien connu. Enfin, sauf en Italie, en Grèce, au Brésil et en Turquie où le nombre arrive. Mais bref. Alors, d'où ça vient, Sylvain ? Me demandez-vous à distance et en différé. Comme d'habitude, plusieurs origines. Pour certains, un chat se serait vanté auprès du dieu Shiva de pouvoir compter jusqu'à l'infini. Ni une ni deux, ce dernier lui demande de s'exécuter, ce qu'il commence à faire avant de s'endormir au 9. Ça reste un chat, à part bouffer et dormir. Shiva voit ça et se dit qu'un sommeil si profond est forcément proche de l'infini. Non, mais ne cherchez pas. Il le récompense alors de 9 vies parce qu'il s'est arrêté au 9. Pour les égyptiens, c'est apparemment parce qu'il y avait 9 dieux principaux. Et de toute façon, il y a toujours cette espèce de mysticisme au niveau des chiffres. Jean-Tosanda me suggérait que 1 plus 1 pouvait parfois être égal à 11. Mais oui, le 9, c'est pareil. Les multiplications par 9 donnent systématiquement un résultat dont l'addition des chiffres donne lui-même 9. Par exemple, 4 fois 9 égale 36 et donc 3 plus 6 égale 9. C'est QFD. On aime le 9. À propos, c'est la maîtresse qui demande à Toto Toto compte jusqu'à 10 et Toto il dit alors d'accord et il dit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Et la maîtresse, elle dit mais pourquoi t'as pas dit le 9 ? Elle dit parce que j'en ai mangé un midi. Au revoir les badounettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain. On passe à la bagnoze du jour de Capitaine Flame. Est-ce que tu aimes les musées ? Oui. Est-ce que tu es une loseuse ? C'est-à-dire ? Quelqu'un qui a eu quand même un peu des échecs dans sa vie. Oui. Et qui a surmonté ses échecs. Oui. Mais qui trouve ça cool quand même l'échec parce que ça aide à s'en sortir. Bien sûr. Ça fait partie de la vie. Si t'as que des réussites, tu t'emmerdes. Exactement. Et puis surtout, ça t'apprend à ne plus avoir d'échecs après. Bien sûr. Eh bien, il faut que t'ailles au musée de l'échec. C'est un musée itinérant dans le monde entier. Moi, s'il vient à Paris, j'y vais direct. L'apprentissage est le seul moyen de transformer l'échec en succès. C'est ce que dit le gars qui fait l'exposition. Il y a 70 produits montrent un aperçu unique de l'activité risquée de l'innovation, donc de l'échec. Voilà, ça, c'est le musée. C'est hyper intéressant. Genre tous les pop-up stores, tous les commerciaux qui ouvrent... Des trucs qui ne se vendent pas. ...stores, genre des cordons bleus. Eh bien, justement, t'as envie de parler de cordons bleus ? Regarde quelque chose qu'on peut voir au musée de l'échec. Mais non ! Colgate ! Oui. Colgate, à un moment, s'est dit « Eh, si on vendait des lasagnes ? » Quand tu vois ça, tu ne peux pas t'empêcher de te dire que ça, c'est du dentifrice et que du coup, ta lasagne, elle a un goût de menthe et donc, ils n'en ont pas vendu. Mais what ? Non, mais c'est hyper improbable. Ah bah ouais, ouais. Samuel West, le fondateur, explique que l'échec est fondamental. Le succès est mis sur un piédestal mais 99% des innovations sont des échecs. Par exemple, même Coca-Cola a eu des échecs. Le Coca Black. Ah oui ! Avec du café. Eh bien, moi, c'était dans les années 2000. J'ai adoré, j'ai adoré. Ah ouais ? Je suis dégoûté Fierté française. On a des biques, nous. Oui, les stylos biques, oui. Eh bien, ils ont fait ça. Les biques pour les femmes. Oh mais non, mais quel enfer ! Ils ont essayé à jorer des stylos ! Ils ont joré des stylos. Alors, il paraît que le stylo avait une forme pour les doigts des femmes. Si, si. Là, ça se voit d'ici. Bah, que t'as des doigts de femmes, quoi. J'ai des doigts fins. Moi aussi, j'ai des doigts fins. J'ai des doigts de pianiste. Hop, la, la, la. Parmi les échecs, il y a aussi Apple. Par exemple, ils ont fait ça. La tablette. L'ancêtre de la tablette. L'Apple Newton. Sinon, il y a aussi un jeu de société. Tiens, est-ce que tu y as joué ? T'aimes bien les jeux de société ? Ouais. T'as joué à ça ? Le jeu de société de Donald Trump. Voilà. Mais, si t'y as jamais joué, par contre, tu peux... Ah là, je suis désolé, mais l'image ne passe pas. Et Rémi va devoir la rajouter. C'est les Steak Trump. Mais quoi ? La marque Trump. Bigard, réussir. Alors, oui, mais c'est pas Bigard. En vrai, c'est tellement... C'est un peu méta, c'est un peu corporate. Effectivement. En parlant de nourriture, il y a eu les Pringles Onion Cream qui ne font pas grossir. Quoi ? À quel moment ? À quel moment ? Je ne sais pas. C'était sans sel, sans sucre ajouté. Ouais, ou alors peut-être que tu vomissais direct derrière, je ne sais pas. Il y a eu le ketchup avec du colorant bleu ou violet. Et ça s'appelle, tu peux le dire ? Il squirt. Alors, déjà, le nom est chaud. Oh non, j'adore. Et personne ne veut manger du ketchup qui ne soit pas rouge. Ils ont carrément fait une peluche, un produit dérivé. Oui, d'un truc qui ne s'est pas vendu. Ah, mais c'est catastrophique. 50% de calories en moins, Pringles. C'est catastrophique. Il y a des choses plus cheloues qui n'ont clairement pas marché. Pourquoi il y a des clous ? C'est pour faire maigrir ton visage avec des chocs électriques. C'est perché. Mais alors, tu sais que je ne vois pas ça sur TikTok Insta, machin. C'est un espèce de masque avec de la LED rouge. Ah oui, et tu peux mettre ce que tu veux dessus et tout ça, tu peux changer le truc, c'est ça ? Je ne sais pas. En fait, c'est un masque blanc que tu mets sur ta gueule. Ça produit de la lumière rouge pour rajeunir la peau de... Il y a pareil pour les choses. C'est une casquette que tu mets et ça met de la lumière et ça fait repousser tes cheveux. Et en fait, j'ai vu des mecs qui faisaient des tests et au bout d'un moment, ils conseillent de se raser la tête avant. Et en fait, les mecs disent « Oui, mes cheveux ont poussé, effectivement. » Mais en fait, c'est juste les cheveux qui repoussent et c'est tout. Ça, c'est une gymnastie marketing. C'est tout. Carrément. Tu payes 400 balles le masque. 400 balles le masque à la LED rouge. C'est abominable. Mais il y a tellement de gens qui se soignent avec de l'homéopathie, donc pourquoi pas leur vendre d'autres choses ? Sinon, il y a ça aussi dans le musée. Ah, voilà, Parce qu'en termes de flop, ça a quand même fait flopper une compagnie complète qui la produisait. Et le dernier, parce que c'était Noël il n'y a pas longtemps, parce qu'on peut encore se dire bonne année, c'est un jouet. Et qui va acheter ça ? Exactement. Bah, personne, puisque ça ne s'est pas vendu. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une poupée hantée, ça ! C'est dégueulasse. Je pense que c'est une poupée qui fait la quête. Elle est en dépression. Elle fait la quête, elle est dans la rue, elle fait la quête. Elle est en dépression. Ah bah, carrément. Donc, ne ratez pas le musée de l'échec. Est-ce qu'il y a des humains au musée de l'échec ? Est-ce qu'il y a des personnalités, genre des documentaires sur des personnalités qui ont échoué ? Genre normal ? J'y pensais, j'y ai pensé, putain ! J'y ai pensé, je ne sais pas le dire, mais j'y ai pensé ! Il faut leur demander. Hé, j'ai changé plein de choses sur le Patreon de Bad News. Il y a des impressions avec des dessins originaux, mais aussi des impressions pas trop chères. Il y a même un dessin Bad News spécial que j'ai fait pour 15 euros. Si vous êtes abonné au Patreon, vous l'avez gratuitement. J'essaie de rajouter des trucs de temps en temps de coloriage, je trouve ça cool. Je voudrais que je fasse des dessins un peu débiles de gens avec la bite à l'air. Tous les mercredis, il y a Culture Z. Le mardi, c'est Bad News. Le mercredi, c'est Culture Z à 16h30, à l'heure du goûter. On va voir des jouets. En ce moment, c'est la collection de Bryce Corp. Voilà ! Le lien de la chaîne est juste en dessous. Et on a un nouveau podcast Histoire d'en rire tous les mardis matin à 7h du matin. Et le jeudi, c'est Twitch à 19h45. Voilà. Toi, on ne sait toujours pas de ta programmation encore, mais on est en janvier. Ah ! D'ici là, j'aurai un programme trois fois par semaine, moi. Trois fois par semaine ? Des live ? Oui. Des streams ? Tu streams quoi, toi, en général ? Du jeu vidéo ou du dessin ? Du just chatting, du dessin et parfois du jeu. Ça dépend, en vrai. Mon problème, il change. Comment tu fais quand tu fais du just chatting ? Moi, j'essaye d'en faire. Tu arrives avec un thème, en fait. Genre, les pignesses de lit. Ouais. Je ne sais pas, tu sais, les mâles alpha, que je fais des réactions. Moi, je ne peux pas trop... Je n'ai pas grand-chose à dire. Je crois que j'ai toujours traité les femmes pareilles que mes potes. Mais juste, aujourd'hui, je me rends compte que ce n'était pas le cas de tout le monde. Et aujourd'hui, je me sens hyper jugé et mal pour des trucs que je n'ai pas fait, je crois. Je suis vraiment en train de me dire que je ne suis pas bien. Chaque fois que je vois une nana, je me dis j'espère que je ne vais pas mal parler. Oui, mais c'est bien parce que tu te remets en question. Ça prouve que tu as de l'empathie, et que tu reconnais qu'il y a eu un souci vivant. Non, mais que les femmes sont en colère, il y a quelques raisons. Oui, bien sûr. Il y a quelques raisons. Plus que légitimes. Oui, oui. Bon, rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Bacabo. Allez, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501